bonjour à tous alors voici une petite vidéo du ptu version 2.1 donc on est dans le hangar et le but de la vidéo c'était de voir le freelancer donc dans le hangar et de voir le sabre la première déception c'est que moi j'ai un freelancer dur et donc je n'ai pas le freelancer dans le hangar donc ça on pourra le voir uniquement en vol dans le dans le pays par contre j'ai bien ça et donc on va aller le voir je vous explique un petit peu de là et donc derrière on a le gladius comme vous le voyez il est quand même plus grand mais bon ça on s'y attendait par contre il est assez bas ça c'est pas mal au niveau esthétique on a un arrière qui me fait penser un petit peu au retaliateur voilà et ça c'est le premier point je veux en venir donc au départ ils avaient dit que les armes étaient rétractables ça il faudra voir si c'est toujours le cas donc au niveau des ailes on a des gimbals de taille 4 ce qui est vraiment pas mal mais donc ici j'ai pu mettre un gt mantis donc c'est pour vous montrer un petit peu à la place du mantis donc à l'origine il ya du 227 panther donc c'est déjà du gros répéteurs et ici ce sont les bons vieux badgers qui sont disposés là que c'est du nez de l'appareil c'est également enfin c'est pas une monture fixe c'est pas une monture gimbal c'est une monture tourelle donc un petit peu comme évidemment ça se voit pas mais c'est un petit peu le même principe que pour le super hornet donc c'est un module tourelle donc on est limité en classe donc ici le badger c'est la taille la plus grosse qu'on peut mettre mais par contre comme il s'agit d'un module tourelle on peut mettre ceci vous aurez peut-être reconnu c'est le canon du nez du gladius en fait voilà donc ça c'est possible visiblement on avait on a quelques articles ici dans le lotable qu'on peut mettre comme on veut je suppose que c'est pour faire des tests voilà donc ça c'est le panthère ici donc à pour moi très beau vaisseau je suis absolument pas déçu et j'ai hâte de le voir voler donc voilà comparativement le super hornet faudra voir une fois les ailes déployées mais je sais pas il m'a l'air d'avoir un profil un peu plus bas que le super hornet alors on sait pas faire grand chose dans le cockpit on s'est même pas tourné la tête mais voici l'entrée le cockpit qui ressemble un petit peu à celui du gladius voilà donc ici je sais absolument pas bouger mais ça donne une bonne idée donc on voit on voit les petits écrans là qu'on va certainement pouvoir disposer ou changer selon nos envies et on a on a quand même une belle visibilité c'est comparable au hornet voilà et maintenant on va aller voir le deuxième point important de la vidéo le lotable qui a subi quelques modifications vous allez voir ce sera peut-être pas pour tout de suite mais en tout cas maintenant on a déjà un visuel sur d'autres composants que ce qu'on avait avant donc avant on avait les les propulseurs je crois que l'onglet était visible mais on pouvait pas vraiment jouer avec maintenant c'est un petit peu différent ils ont rajouté ça la centrale énergétique voilà alors tout d'abord comme vous voyez c'est un petit peu changé alors maintenant ce qu'on a de nouveau c'est ceci donc regardez bien ce niveau là de l'écran voilà donc je suppose que c'est pas encore définitif on a la masse on a les points de vie on a les points de vie du bouclier on a la signature IR et la signature électromagnétique donc ici représentée par la signature électromagnétique du bouclier et les signatures IR des propulseurs de manoeuvre ainsi que le propulseur principal on a un petit historique en dessous enfin une petite description du vaisseau et donc ça change si on va sur un autre vaisseau donc ici le Gladys plus léger que l'Adventure Titan alors on voit une différence ici au niveau des points de vie du bouclier donc regardez bien ici au niveau des points de vie on a 3614 et pour les points de vie du bouclier on a 3600 si on remonte sur l'Adventure on voit qu'on est à 3475 pour les points de vie et 2700 pour le bouclier c'est pour ça que je dis que c'est certainement pas encore au point c'est sûrement en titre d'indication pour l'instant et c'est encore appelé à changer ça on le sait enfin ce qui me fait dire ça c'est simplement le fait que tout le monde sait bien que maintenant l'Adventure a un gros avantage au niveau du dogfight c'est quand même un vaisseau balèze et si on en juge ici par les caractéristiques il serait moins bon maintenant que le Gladys en même temps le Gladys quand il est sorti c'était le meilleur chasseur de l'Arena Commander et bon maintenant il est quand même bien bien descendu donc je sais pas ce qu'ils ont adapté ou non quoi qu'il en soit si on repasse sur le sabre maintenant là on voit qu'on est à 4125 au niveau des points de vie et on est à 14400 pour les points du bouclier ce qui semble un petit peu excessif quand on compare donc au Gladys avec ses 3600 ou à l'Adventure avec ses 2700 donc là je pense qu'il y a un petit souci quelque part voilà donc comme je disais des nouveautés on va peut-être sélectionner un vaisseau d'abord pour voir voilà donc le Hornet ouais vite fait là on a 9026 de points de vie et 5400 pour le bouclier donc il doit y avoir un problème avec le bouclier du sabre c'est pas possible donc le Super Hornet voilà donc ici on a maintenant ce qui est équipable sur le Super Hornet donc je suppose que ça tient compte de tout ce qu'on peut y mettre bien que ceci je vois pas très bien on va le mettre les plateformes lance-missiles, Aegis ça me semble un petit peu bizarre ah quoi que visiblement j'ai su les mettre ici sur le Super Hornet ça il faudra voir donc on a les équipables on a les ce qui est normalement équipé maintenant dessus voilà donc ça c'est tous les équipements qui sont sur mon Super Hornet alors on a les ouais donc tout ce qui est équipé sur les autres vaisseaux donc ça c'est pratique parce que si jamais vous avez envie de prendre donc ici le Super Hornet de partir en vol mais que vous voulez récupérer des armes sur d'autres vaisseaux en haute possession alors au lieu d'aller sélectionner comme on le faisait avant donc vaisseau par vaisseau retirer les composants puis sélectionner le Super Hornet et les taper dessus ici vous avez la liste de tout ce que vous avez en fait au niveau composants sur tous les appareils et donc si par exemple j'ai envie de ce Panther là hop je peux prendre le Panther et aller le taper sur voilà je peux le taper sur le Super Hornet et donc je suppose qu'il est plus sur le sabre donc ça c'est pour les équiper sur tous alors on a les non équipables ok si jamais et tout donc comme vous l'avez vu il y a un code couleur ça changera certainement dans le futur voilà donc les munitions ouais comme je dis à mon avis on a accès à pas mal de trucs pour tester ou quoi parce que bon j'ai pas tout ça d'habitude alors voilà les centrales énergétiques donc équipables voilà donc là vite fait ça c'est une centrale à Aegis je sais pas on peut la mettre là visiblement voilà je suppose qu'il y en a plusieurs ouais il y en a plusieurs voilà et donc même chose pour les composants que ce qu'on avait pour les vaisseaux donc on voit les masses on voit les points de vie alors on voit la chaleur qui est émise donc ça c'est la première petite chaleur émise par seconde donc ici 212 par exemple là 3188 et là 5500 rien que ça quoi et alors en dessous la signature EM émise par la centrale énergétique donc 5500 alors ici on a qu'est-ce que c'est ouais donc ici on a 750 et là on est à 500 alors c'est bizarre parce que pour celle-ci c'est pas indiqué par contre pour les autres en fait on voit ce que ça donne comme énergie donc par seconde ici donc celle-ci donne 750 d'énergie et celle-là donne 500 donc voilà ça c'est intéressant je trouve que c'est bien enfin on a quelque chose on va pouvoir faire de la custodisation bien sympathique bon les boucliers ça je suppose que ouais ok ouais je sais pas j'ai que ceux-là donc ici aussi on voit on voit ce que ça donne donc celui-ci le Ink 1 donc qui est sur les chasseurs légers je pense que c'est un un bouclier de taille 1 tout simplement donc voilà il a 75 il peut prendre 75 points de dégâts en dessous l'Astro Solo Shield je pense que c'est celui du Gladys on a 150 donc on voit que ça double comparativement donc ici la chaleur émise par seconde est de 550 et au niveau énergie ça consomme 10 par seconde et la signature émise c'est 3 donc ici au lieu de non ici ça reste exactement la même chose et alors pour celui-ci toujours à 550 de chaleur émise donc ça ça va pas bouger par contre au niveau de la consommation d'énergie on passe de 10 ici pour le Solo Shield à 75 et au lieu d'être à 3 en signature M on passe à 19 et enfin les propulseurs voilà donc là il faudra il faudra vraiment voir ce qui est possible donc ça c'est ouais ok donc c'est le propulseur principal quoi voilà donc ici au niveau du Super Hornet en tout cas on peut rien mettre d'autre mais on nous montre un petit peu tous les propulseurs qu'il y a aussi donc même chose en fait ici on nous donne donc la masse parce que la masse intervient évidemment pour la vitesse la manœuvrabilité on le sait donc on a la masse de nouveau les points de dégâts qui ont encaissé le composant la chaleur émise ouais donc la signature IR émise et la signature électromagnétique voilà donc par contre ici fatalement ce qui manque c'est de savoir ce que ça ce que ça nous donne en gain de puissance voilà donc ça c'était simplement une petite intro à la nouvelle au notable ça je ne sais pas ce que c'est et donc un petit visuel du sabre bien sympathique merci d'avoir suivi merci merci